Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Subtle Lock et qui va vous permettre de modifier l'apparence de votre lock screen. Une fois que le tweak est installé, voilà à quoi ça ressemble, vous avez beaucoup plus d'espace sur votre écran de verrouillage ici entre la date et l'heure en haut et la barre de déverrouillage en bas. En haut à gauche on a maintenant l'heure, juste à droite c'est la date du jour, vous voyez que tout ça est beaucoup plus compressé qu'avant pour un gain de place comme la barre de déverrouillage juste en bas qui elle aussi est plus petite. Rassurez-vous, le raccourci de l'appareil photo fonctionne toujours, pas de souci et les notifications elles s'afficheront en plein milieu juste ici comme d'habitude sauf qu'elles seront placées un petit peu plus haut. Voilà donc pour la nouvelle interface qu'offre ce tweak Subtle Lock et en vous rendant dans les réglages et en descendant dans la section dédiée du tweak, vous allez pouvoir remettre l'ancienne interface de votre lock screen en désactivant le tweak. Là je l'ai enlevé et on se retrouve donc avec l'interface classique avec la barre en haut qui est plus grosse et même chose pour la barre de déverrouillage en bas, vous voyez que tout ça est beaucoup plus épais que lorsque le tweak Subtle Lock est activé. A tout moment vous pouvez le remettre, pas besoin de respring et vous vous retrouvez donc avec cette nouvelle interface sur votre écran de verrouillage, les barres en haut et en bas sont plus discrètes. Ce très bon tweak s'appelle donc Subtle Lock, ça s'écrit comme ceci. Il est disponible sur le Cydia Store au prix d'un dollar sur la source de Big Boss et fonctionne avec iOS 6. Avec lui vous allez pouvoir comme je vous l'ai montré, minimiser vos barres en haut et en bas, la barre avec l'heure et la date et la barre de déverrouillage pour afficher sur un plus grand espace votre fond d'écran et vos notifications. Donc moi je trouve l'idée vraiment intéressante, ça peut être super sympa si on a un joli fond d'écran. Vous de votre côté et bien dites moi ce que vous en avez pensé via les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !